Le Jardin des Oliviers Nous approfondirons ce que l'homme Jésus de Nazareth a enduré dans son corps et dans son esprit, et nous serons ainsi amenés, bien sûr, à aborder un peu les tourments subis dans sa divinité, car Jésus est indivisiblement Dieu et homme, et cette dualité de nature va entraîner des particularités uniques. Dans toute la mesure du possible, nous nous essaierons de vivre cet horrible châtiment en nous mettant à la place de Jésus. Trop souvent, les films ou les chemins de croix décrivent la passion en prenant la place d'un passant ou d'un bourreau, mettant, tout compte fait, la victime au second plan. Nous, nous allons essayer de nous mettre à la place de Jésus et de vivre avec lui ses heures effroyables. Je préfère vous prévenir tout de suite. C'est souvent psychologiquement difficile, et il en reste des traces intérieures durables. Pierre Barbé, chirurgien pendant la Première Guerre mondiale, puis à l'hôpital de Saint-Joseph à Paris jusque dans les années 1945, auteur du livre « La Passion selon le chirurgien », a dit n'avoir plus jamais été capable de suivre un chemin de croix tant il avait été bouleversé par les trente années de son travail sur le Lassol. Pour nous, ce ne seront que quelques conférences d'une heure, une heure et quart environ, mais ni vous ni moi n'en sortiront indemne quand même. Des mises à mort par flagellation et crucifixion, il y en a eu des dizaines de milliers dans l'Antiquité. Des hommes, des femmes, des enfants, des innocents, des coupables, des esclaves, beaucoup. Cependant, celle de Jésus ne ressemble à aucune autre, car Jésus, homme-Dieu, accepte librement de donner sa vie. Je cite saint Jean « Ma vie, nul ne l'apprend, mais je l'offre de moi-même. J'ai le pouvoir de l'offrir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Il ne s'agit donc pas d'un châtiment imposé, inévitable, sans bénéfice pour quiconque, mais d'une offrande volontaire pour racheter les péchés du monde, les miens, les vôtres, ceux d'autrefois et ceux des générations à venir. Le mot « passion » vient du verbe latin « patior » qui veut dire « souffrir, supporter ». Ce mot « passion » ne fait référence qu'à la douleur, à la souffrance et, en effet, la passion de Jésus est un enchaînement de supplices abominables. Pour vraiment comprendre les sévices infligés à Jésus, pour les analyser, les quantifier et en déduire les conséquences pathologiques, une approche médicale semble la plus appropriée. Nous nous baserons, bien sûr, sur les événements brièvement décrits dans les Évangiles, mais nous leur apporterons l'éclairage supplémentaire de la médecine et des travaux réalisés sur le linceul de Turin. Celui-ci regorge de détails, comme vous pouvez vous en rendre compte sur ce document montrant les deux faces du sueur. L'agrandissement du visage révèle toute la richesse des détails corporels ou sanguins et la plaie du clou dans la plante du pied droit est saisissante de réalisme. Je n'insiste pas, car l'examen du linceul nous prendrait des heures, voire plus, et notre sujet d'aujourd'hui est la passion, pas le linceul. Nous allons donc étudier cette passion ensemble, avec des mots à la portée de tous, en nous gardant bien et d'édulcorer les faits, et de rajouter inutilement des détails morbides, la réalité, vous le verrez, se suffira bien plus que largement à elle-même. La passion débute par l'agonie au jardin des oliviers. Nous avons pris la mauvaise habitude de ne voir dans le mot agonie que les dernières heures de vie d'une personne, alors que ce mot vient du grec agone et qu'il signifie lutte, combat. Au jardin des oliviers, il est évident que le mot agonie doit être pris avec ce sens d'antagonisme, de combat, entre Jésus et Satan, ce qui permet d'ailleurs de commencer à entrevoir la raison de la sueur de sang, que l'on appelle aussi hématidrose. Cette maladie est rarissime. Une centaine de cas recensés dans le monde en plusieurs siècles, dont le célèbre roi de France Charles IX, et moins de 50 cas seulement depuis 150 ans. Cette pathologie pourrait avoir deux origines. D'une part, une maladie génétique, mais il n'y avait évidemment à l'époque aucune étude d'ADN, et d'autre part, un stress extrêmement violent. Curieusement, à ce jour, il n'y a pas d'études cliniques sérieuses permettant d'étayer cette hypothèse. Et ce n'est pourtant pas en raison d'une difficulté de recrutement des candidats stressés. Donc, pour l'instant, l'origine de cette maladie n'est pas élucidée, ce qui ne veut pas dire que son existence soit mise en doute. Charles IX est historique, 1550-1574, et Saint-Luc est très précis, je le cite, « Et sa sueur devenait comme des caillots de sang tombant sur la terre. » Fin de citation. Il nous faut donc essayer de penser le problème différemment. Ce pourrait-il que pour déclencher une sueur de sang chez une personne non génétiquement malade, il faille un effroi au-delà de tout ce que peut supporter un homme qui littéralement mourrait de peur dans cette situation sans avoir eu le temps de transpirer une sueur sanglante. C'est possible. Alors, dans ce cas, peut-être, l'hématidrose de Gethsémanie est-elle unique au monde, une sorte de privilège, si on ose dire, réservé à l'homme-dieu Jésus, seul capable de dépasser les limites humaines. Sœur Lucie raconte la frayeur extrême éprouvée par elle, François et Jacinthe, quand le 13 juillet 1917 à Fatima, Notre-Dame leur montre à l'enfer, je cite, « Les âmes se consumaient avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de frayeur. » Cette vision ne durera qu'un moment. S'il n'en avait pas été ainsi, je crois que nous serions morts d'épouvante et de peur. Fin de citation. L'hypothèse d'un stress énorme pourrait donc bien être un possible début de réponse. En tout cas, ne nous y trompons pas. Ce ne sont pas les signes visibles, sueur et sang qui sont importants, aussi impressionnants soient-ils. C'est leur cause. C'est l'angoisse majeure, terrible, oppressante qu'il faut considérer. Le reste n'en est que la conséquence. Nous avons tous connu dans notre vie au moins une grosse frayeur. Et nous savons que cela entraîne une accélération cardiaque et respiratoire, une contraction des vaisseaux sanguins de la peau qui devient froide, et une sécrétion de sueur qui peut atteindre, voire même dépasser dans les cas extrêmes, un litre et demi par heure. L'évaporation de la sueur va aggraver le refroidissement cutané, d'où le terme sueur froide, et la contraction spasmodique des vaisseaux muscles de la peau chasse violemment la sueur, ce qui provoque en même temps la rupture des petits vaisseaux des glands de sudoripares, expliquant ainsi le sang mêlé à la sueur. Donc, si c'est l'angoisse qui déclenche la sueur et ses conséquences physiologiques, refroidissement, fragilisation de la peau, etc., il nous faut maintenant aller à la recherche de la cause de la cause, donc trouver ce qui a déclenché l'angoisse. Celle-ci trouve son origine, pour partie bien sûr, dans l'atrocité de la flagellation et de la crucifixion qui vont suivre et que la préscience de Jésus lui fait connaître. Pour partie aussi dans l'abominable honte de se présenter devant son père en l'état repoussant dû au monstrueux fardeau répugnant des péchés de toute l'humanité. Arrêtons-nous quelques secondes pour estimer le poids moral de ce fardeau. En admettant que depuis Abraham seulement, environ deux mille ans plus tôt, chaque homme n'est commis que cinq péchés par jour et nous sommes très loin du compte. Il y avait environ trente millions d'hommes pendant cette période. Jésus devra assumer devant l'infinie pureté de son père l'indignité de dix mille milliards de péchés. Revivons une seconde en esprit la pire honte que chacun de nous a connue dans sa vie. Multiplions le malaise que nous avons ressenti par dix mille milliards et nous aurons une petite idée de la honte de Jésus devant son père. L'angoisse de Jésus trouve enfin son origine et pour majeure partie dans la perte du grand nombre d'hommes qui, sous l'emprise de Satan, refuseront de bénéficier du rachat de leur faute. Jésus livra à Satan un combat sans merci pour lui disputer chaque âme. Et Satan utilisa toutes ses armes favorites pour tenter de circonvenir chaque âme. Mensonges, flatteries, menaces, promesses, bonheurs, puissances, richesses, etc. Et malheureusement, avec un succès bien trop fréquent. Le plus douloureux tourment que Jésus ait enduré est donc certainement ce rejet délibéré de son amour car il aime infiniment chacune des âmes qu'il a créées, même si elles refusent d'être aimées. Essayons de comprendre. Lequel d'entre nous peut dire qu'il a aimé infiniment ? Personne, évidemment. L'infini n'est pas fait pour l'homme. Et pourtant, quelle effroyable douleur nous a broyé le cœur quand un père ou une mère, un conjoint, un enfant, un ami très cher a trahi notre amour en nous regnant. Multiplions notre souffrance par le nombre d'âmes perdues depuis la création de l'homme jusqu'à la fin du monde, des centaines de millions voire bien plus et nous commencerons à entreapercevoir l'immensité de la douleur de l'amour bafoué de Jésus. En dehors de l'affliction extrême marquant son visage et de la sueur de sang, il n'y a rien de visible sur la personne de Jésus car tout se passe dans son cœur et dans son âme. De cette horrible agonie, nous ne trouverons aucune trace sur le linceul. Puis intervint la trahison de Judas, l'arrestation brutale, le simulacre de procès devant le grand prêtre, « La mauvaise foi et l'iniquité des anciens, des prêtres et des pharisiens et la condamnation à mort » écoutez bien, car nous y reviendrons, « pour un motif religieux » le prétendu blasphème de s'être dit le Christ, le Fils du Dieu vivant, alors il l'est. Pour les autorités religieuses juives, il fallait encore casser la prestance de Jésus, détruire son image de rabbi, de maître, le déconsidérer en lui donnant l'apparence d'un vagabond, d'un loqueteux, d'un pauvre type méprisable, en vue d'obtenir plus facilement de Pilate la confirmation de la sentence de mort, ce qui n'était pas gagné, car pour les Romains, les raisons religieuses n'étaient pas un motif de mort. Jésus passa donc la fin de la nuit avec les soldats du Temple qui vont le rouer de coups, dont il gardera de nombreuses séquelles, des hématomes, non visibles sur le lasseul car n'ayant pas saigné, une plaie contuse avec excoriation de la pommette droite, une excoriation de la pommette gauche, une plaie contuse des deux arcades sourcilières, l'œil gauche poché, la moustache et la barbe arrachées, etc. Tous ces vices qui altérèrent en effet son apparence, mais ne réussirent pas à dissimuler la noblesse de son attitude ni la majesté de son visage et ne donnèrent pas le change à Pilate qui resta impressionné par le calme et l'autorité de Jésus. Je cite Jean. Pilate lui dit « C'est à moi que tu ne parles pas ? Ignores-tu que j'ai le pouvoir de te délivrer et le pouvoir de te crucifier ? » Jésus répondit « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Fin de citation. Pour suivre la passion de Jésus, nous pouvons rester mentalement dans cette salle et en écouter le récit commenté, un peu comme pour un chemin de croix habituel. Mais nous pouvons aussi nous impliquer un peu plus, nous concentrer quelques secondes, nous transporter par la pensée de Milan en arrière à Jérusalem, dans la forteresse Antonia, et nous incorporer discrètement au petit groupe de soldats romains désignés pour l'exécution. C'est en restant au voisinage immédiat, physique, de Jésus que nous ressentirons le mieux, presque trop bien parfois, ce qu'il a vécu pendant les quatre étapes les plus traumatisantes de sa passion. La flagellation ne dura qu'une dizaine de minutes, mais à son issue, Jésus était moribond. La passion se fut-elle arrêtée là, il n'aurait pas survécu. La montée au calvaire durait approximative trente minutes. Ce fut le chemin de croix au sens étymologique du terme. La crucifixion, sa durée ne dépassa pas cinq minutes, mais l'intensité de la douleur, elle, dépassa tout ce que nous, civilisés du XXIe siècle, pensons imaginablement. L'agonie, au sens courant cette fois, a duré trois heures sur la croix, pendant lesquelles toutes les détresses physiques et morales se sont accumulées jusqu'à ce qu'enfin, heureusement, la mort vienne y mettre un terme. Satan, tirant les conséquences de l'échec de ses tentations au désert, a compris qu'il jouait son va-tout en cette journée du « vendredi saint » comme nous l'appelons, et il va tout mettre en œuvre pour faire échouer la mission de Jésus. Il faut reconnaître que son plan semble au point. Depuis de nombreux mois, il a attisé la jalousie, l'aveuglement et la haine des pharisiens, des scribes et des anciens. Il a semé la révolte et la perfidie dans le cœur de Judas. Hier soir, après avoir poussé ce dernier à la trahison, il a tenté de faire céder Jésus au cours d'un combat effroyable au jardin des Oliviers. Tout à l'heure, il inspirera au bourreau des raffinements de cruauté comme la violence de la flagellation ou le couronnement d'épines. Et enfin, juste avant la mort, il exercera la pression morale énorme sur Jésus, crucifié et épuisé pour tenter de le détourner in extremis de sa mission. Comme vous le voyez, nous sommes très très loin de la crucifixion habituelle d'un bandit ou même, hélas, d'un innocent. Mais, reprenons le cours des événements. Nous nous trouvons donc dans le prétoire de Pilate et les autorités juives viennent explicitement de lui demander la condamnation à mort de Jésus. Pilate, qui n'imagine évidemment rien du drame qui se déroule sous ses yeux mais qui n'aime pas les Juifs, peuple insoumis et querelleur, Pilate sent bien qu'il se fait manipuler et que Jésus est innocent. Il va donc essayer de l'arracher à la sentence de mort en concédant une finée, une flagellation de principe, si on peut dire, juste un avertissement en quelque sorte avant de le relâcher. En faisant au plus court, il y avait trois sortes de flagellation. Premièrement, la plus légère, la fustigation avec les verges du faisceau des dicteurs et dont les résultats sont très compatibles avec les blessures que vous voyez sur la photographie en bas à gauche. Saint-Paul subira ce châtiment à cinq reprises. Deuxième flagellation la plus lourde, la flagellation à mort, appliquée aux condamnés qui devaient mourir sous le fouet. Dans ce cas, les lanières du fouet pouvaient être garnies à leur extrémité d'osselets de moutons ou de bouts de ferraille dont le but était de déchirer la peau et les muscles jusqu'à ce que les os soient mises à nu. La victime était complètement déchiquetée à coups de fouet à en dégoûter le bourreau, comme le précise Horace. Il est probable que si la violente flagellation subie par cet esclave en bas à droite avait duré un peu plus longtemps, ses jours étaient fortement compromis. « Troisièmement, enfin, la flagellation courante, soit comme châtiment, soit comme préambule à la crucifixion, son intensité et sa durée n'étaient pas réglementées chez les Romains, contrairement aux Juifs. Selon la brutalité de la flagellation, les conséquences étaient plus ou moins dramatiques allant d'une pénible convalescence jusqu'au décès. Le fouet utilisé était le flagrome romain dont les extrémités des lanières étaient gardies de petites boules de plomb. L'examen des traces visibles sur le linceul de Turin, ici, le dos de Jésus, est formel. Ces blessures typiques en forme d'altère, c'est bien le flagrome qui les a causées. La position la plus vraisemblable dans laquelle était attachée le condamné devait ressembler à celle-ci. Toutes les parties du corps étaient exposées qu'aux caprices des bourreaux, leur laissant les choix des points d'impact selon leur professionnalisme ou leur sadisme. Et nous voyons sur ces deux colorations brutes du linceul de Turin que peu d'endroits ont été épargnés. Tous les points rouges que l'on voit sur la silhouette corporelle verte, tous correspondent à du sang. Les bandes latérales du linceul ont été cachées car elles montrent surtout les brûlures, séquelles de l'incendie de 1532 et leurs conséquences. Comme nous l'avons dit, la durée de la flagellation peut être estimée à une dizaine de minutes environ. On a relevé sur le linceul entre 100 et 120 impacts de fouet, disons 110 pour simplifier. Et comme les traces sur le linceul semblent montrer qu'il y avait probablement deux lanières par fouet, la victime a donc reçu 55 coups de fouet en 10 minutes, soit 5 à 6 coups par minute, à peu près 1 toutes les 10 secondes. L'énergie encaissée par Jésus pendant la flagellation est évidemment égale à celle déployée par le ou les bourreaux. Il est assez facile de la calculer mais nous vous ferons grâce des calculs. Elle vaut 4000 joules. Avouez que de prime abord, c'est exactement le genre de renseignements dont on ne sait pas quoi faire. Essayons donc de nous représenter plus concrètement ces 4000 joules. C'est l'énergie nécessaire pour charger à la main dans un camion haut de 1,30 m environ un piano demi-queue comme celui-ci pesant 300 kg. Il faut au moins une équipe de 4 à 5 gaillards solides. 4000 joules, c'est aussi l'énergie encaissée par un automobiliste roulant à 90 km heure et faisant 5 à 6 tonneaux. La ceinture de sécurité bien attachée et les airbags éviteront le pire mais quand on va désincarcérer la victime elle sera quand même un peu sonnée et je pense qu'il ne viendrait à l'idée de personne de la laisser rentrer à pied chez elle et seule par-dessus le marché. 4000 joules c'est encore la sévère raclée que s'administrent deux boxeurs poids lourds au cours d'un combat comme celui que vous allez voir mais un combat qui durerait 10 minutes. La séquence que vous venez de voir n'a duré que 10 secondes 60 fois moins longtemps que la flagellation. Ils n'ont échangé que 67 joules. Nous sommes très très loin des 4000 et pour y arriver il va leur falloir se taper dessus avec la même ardeur pendant encore 9 minutes et 50 secondes. Enfin 4000 joules c'est aussi l'énergie encaissée en recevant à bout portant dans un gilet par balle évidemment 9 balles d'un pistolet 9 mm ou 4 balles de 357 magnum comme une des plus puissantes munitions courantes actuelles d'armes de poing. Petite précision technique ceci est parfaitement vrai en termes énergétiques et fait bien 4000 joules mais le traumatisme subi n'a rien à voir avec le combat de boxe ou les tonneaux en voiture car les projectiles d'armes à feu ont leur pathologie propre en raison de leur vitesse pour préciser quand même un peu les idées une seule balle de 357 magnum à pointe creuse reçue à bout portant dans un gilet par balle projette à 1 mètre de distance un homme pesant 100 kg et à 2 mètres une femme en pesant 50. J'espère que ce chiffre de 4000 joules peut être confus il y a quelques minutes prend maintenant sa véritable signification physique. C'est une quantité d'énergie énorme à l'échelle humaine et un supplice qui déploie une telle énergie est une sauvagerie ultra-violente. La vidéo que nous venons de voir n'a duré que 15 secondes. En réalité, la flagellation a duré 40 fois plus longtemps. On commence à mieux saisir la brutalité extrême de ce châtiment et vous devez garder présent à l'esprit que, bien sûr, une telle flagellation est une succession extrêmement douloureuse de coups de fouet, mais surtout qu'il s'agit d'un traumatisme absolument majeur laissant la victime assommée, hébétée, car elle vient de recevoir une fois par minute pendant 10 minutes un choc suffisant pour la mettre KO. Un KO par minute pendant 10 minutes, ce fut ça, le traumatisme de la flagellation de Jésus. Il ne faut donc pas s'étonner si, après ce supplice, Jésus était physiquement anéanti en état de choc à la limite de pouvoir marcher. C'est probablement pendant les 15 à 20 minutes de la cruelle mascarade et du honteux blasphème du couronnement des pignes qu'il a pu récupérer un peu lui permettant de reparaître, pitoyable mais debout aux côtés de Pilate, comme nous le montre le film de Mel Gibson La Passion du Christ. Cependant, il y a une grave anomalie. Pilate avait demandé une flagellation banale, un avertissement qui devait se traduire par 5 à 10 coups de fouet au maximum et on lui remonte un condamné anéanti ensanglanté par une couronne d'épines non prescrite. Qui a transgressé ses ordres et à quel prix ? Il est bien tentant de penser qu'une bourse remplie d'or a quitté furtivement un manteau juif pour se perdre dans l'uniforme d'un gradé ramin. Et à votre avis, quel pourrait être l'instigateur de cette migration discrète ? Après le combat livré par Satan cette nuit même au jardin des oliviers, ne trouvez-vous pas que cette flagellation effroyable non prévue et que cette couronne épineuse inédite pourrait avoir comme un petit goût de revanche ? Le malin est vraiment bien plus malin qu'on t'imagine. Et les autorités juives n'étaient pas des imbéciles non plus. Voilà une belle association de malfaiteurs. Quand Pilate a ordonné la flagellation de Jésus, il avait l'arrière-pensée de le relâcher. Pour les Juifs, c'eût été une catastrophe car il eut fallu tout recommencer. Tandis qu'après cette flagellation extrêmement violente même s'il n'obtenait pas de Pilate la mise à mort demandée, de toute façon, il serait débarrassé de Jésus dans les heures qui allaient suivre, sa survie étant impossible comme nous allons le voir. Certes, leur victoire perdrait de son éclat, mais l'efficacité resterait et et ils avaient encore une chance de convaincre Pilate, toujours hésitant, en transformant le motif religieux de leur demande, le blasphème, rappelez-vous, en motif politique cette fois. Je cite Saint Luc « Jésus se serait déclaré roi des Juifs, il soulève le peuple et il empêche de payer l'impôt à César. » Fin de citation Il y a dans ses affirmations de quoi troubler un politicien, par exemple, en lui faisant craindre la disgrâce de l'empereur Tibère. Et de fait, la situation va basculer en quelques minutes dans une folie que Pilate ne maîtrisera plus du tout. Sous la pression de la foule juive chauffée à blanc par les grands prêtres et les scribes, lui, le procurateur chargé de l'ordre et de la justice, va relâcher un criminel condamné à mort Barabbas et condamné à mort un innocent Jésus. Alors là, bravo Satan pour la manipulation, c'est vraiment du grand art. En tout cas, la réalité humaine de la flagellation, celle que Jésus a ressentie, devait ressembler de très près aux images que vous avez vues. Nous allons examiner rapidement ensemble les conséquences pathologiques de cette flagellation, tout en simplifiant à l'extrême les détails médicaux, car si chaque coup de fouet était très douloureux et invalidant, il était de surpois horriblement destructeur. Dans quel état se trouvaient la peau et les muscles de Jésus à l'issue de la flagellation ? Cette photo du dos, telle qu'il apparaît sur le linceul, après coloration affinée cette fois, montre, comme tout à l'heure, le corps en vert et les traces de sang en rouge plus ou moins accentuées. On a pu calculer que 880 cm² de sa peau et de ses muscles étaient labourés, détruits. ceux qui pensent que 880 cm² sont équivalents à 8,80 m², cela m'a déjà été dit, retournent en CM2, car cela représente une surface de 44 cm sur 20. C'est tout ? Eh oui, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup, parce que la peau et les muscles étaient détruits sur une épaisseur d'un centimètre et demi environ, ce qui donne un volume de chair déchicotée sanguinolente de 1,3 litre pour que ce soit facile à visualiser. Imaginez 13 steaks hachés de 100 g côte à côte. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de fou. Ce que nous venons de décrire, c'est la partie apparente, visible des dégâts de la flagellation. Les traumatismes internes, à défaut des taux spectaculaires, sont bien plus redoutables. Le poumon et le cœur ont été très fortement contusionnés par le traumatisme. Il y a un épanchement liquidien dans la plèvre en vert sur ce schéma et un épanchement liquidien dans le péricarde, la membrane inextensible qui entoure le cœur, si bien que tous les mouvements respiratoires et tous les battements cardiaques sont très douloureux et insuffisamment efficaces. Les reins, situés à la face postérieure du thorax, juste au-dessous du diaphragme et protégés très relativement par la dernière côte appelée flottante, ce qui en dit long sur sa fixité, les reins sont fortement commotionnés eux aussi, entraînant l'organisme de Jésus dans une acidose métabolique et des déséquilibres ioniques aux conséquences potentiellement mortelles par troubles du rythme cardiaque notamment. Sur le plan pronostique vital, cette insuffisance rénale post-traumatique est la conséquence la plus lourde d'une flagellation aussi brutale. En français, de tous les jours, cet homme est déjà moribond et les heures qui lui restent à vivre se comptent sur les doigts d'une seule main, ce qui va se vérifier d'ailleurs très rapidement. Pour en finir avec la flagellation, c'était un châtiment à aggravation constante et rapide. Pendant les dix premiers coups, l'organisme est encore intact, réceptif à tout stimulus et c'est la douleur qui prédomine, violente, sidérante. Puis, à la douleur vient s'ajouter le traumatisme général car tous les dix coups, il a reçu un choc suffisant pour être KO. Maintenant, chaque coup de fouet le bouscule, à droite, à gauche, en avant, en arrière. Après vingt coups, nous arrivons dans un état de commotion tel que le maintien debout devient difficile. Les genoux cèdent de supplicier flageol puis s'effondrent progressivement, brinque-baller, assommer, ravager un peu plus à chaque volet. Au-delà de quarante coups, c'est de la survie pénible. Déjà, KO, plus de cinq fois, il n'a plus la force de réagir et il pend, encordé par les poignées reliées aux anneaux, chaque coup l'enfonçant un peu plus dans la prostration. Attention ! Si le supplice continue, il va mourir sous le fouet. Alors, ce sont probablement les zones non vitales, fesses, puisses et mollets qui sont visées par les derniers impacts. Quel châtiment ! Si aujourd'hui, pareille chose recommençait, et si une équipe du SAMU était envoyée prendre en charge la victime juste après la flagellation, son pronostic serait extrêmement réservé, voire carrément défavorable. En plus de l'hémorragie extériorisée des plaies de la flagellation, il y a celle du couronnement d'épines. Le crâne saigne toujours beaucoup, et celle moins visible mais tout aussi redoutable des 110 hématomes, vous vous rappelez, deux par coup de fouet, sans compter les coups de poing et les coups de bâton. On peut estimer l'ensemble de l'hémorragie à près de 2 litres, ce qui est une quantité très importante car nous n'avons que 5 litres de sang en tout dans notre corps. pour mieux se représenter l'importance de cette quantité. Lorsque vous donnez votre sang, on ne vous retire que 400 ml environ, moins d'un demi-litre. Une hémorragie de 2 litres représente donc l'équivalent de 5 poches de sang retirées successivement. cela ne se fait évidemment jamais, le donneur ne pourrait même pas se relever. On ne retire qu'une seule poche de sang à chaque don. Une spoliation sanguine de 2 litres aussi rapide rend très improbable la possibilité pour la victime de franchir à pied les 800 à 1000 mètres qui séparent la forteresse Antonia du calvaire. Et si on combine maintenant le traumatisme ultra-violent de la flagellation avec l'importance de cette hémorragie, l'état de la victime est cette fois totalement incompatible avec un effort important comme celui de porter sur une telle distance la traverse de la croix le patibulum pesant 27 kilos. Et là aussi l'inévitable démonstration de cette impossibilité ne va entarder à nous être fournie. Sur cette vue de Jérusalem à l'époque de Jésus vous remarquez des courbes de niveau en rouge. La forteresse Antonia est construite sur un plateau haut de 740 mètres. Pour sortir de la ville et se rendre au Golgotha il faut franchir les murailles qui passent probablement par la porte de Benjamin franchissant la vallée du Tyropéon altitude 715 mètres. Juste après il faut tourner complètement à gauche pour gravir le Golgotha colline haute de 770 mètres. Pour que vous vous rendiez mieux compte de la topographie voici une vue d'une maquette de la Jérusalem antique avec la représentation du trajet probable suivi par Jésus. 715 mètres 740 mètres 770 mètres encore des chiffres qui ne sont pas très parlants. Essayons donc de leur donner un aspect un peu plus concret. Il est très probable que Jésus ait pu parcourir sans tomber les 150-200 mètres de ruelles descendant de la forteresse Antonia jusqu'à la porte de Benjamin car le dénivelé n'était que de 25 mètres ce qui équivaut quand même aux 150 marches d'un immeuble de 9 étages mais sur 200 mètres cela fait une pente moyenne qui reste pratique. Et c'est heureux car une chute en avant en descente avec une poutre de 27 kg accrochée aux épaules et aux bras donc entraînant le haut du corps en avant sans pouvoir se protéger le visage aurait eu des conséquences absolument désastreuses. Or, le linceul de Turin ne porte pas la marque d'un tel traumatisme de la face. A l'inverse, quand après avoir franchi la porte de Benjamin il a fallu maintenant monter le Golgotha les difficultés n'étaient plus du tout les mêmes. Le dénivelé fait 55 mètres cette fois ce qui équivaut à gravir les 310 marches d'un immeuble de 20 étages. Deux petites comparaisons vont nous aider à mieux comprendre encore la signification de ces chiffres. Faisons un petit tour en Bretagne-Sud pas très loin de la pointe du Rat. Le phare d'Ecmule érigé à la pointe de Pain-Marc a une hauteur totale de 60 mètres ce qui le classe dans les grands phares de France. Pour parvenir à sa lanterne 55 mètres l'équivalent du Golgotha il faut avaler 307 marches. Ceux qui sont montés à la lanterne en parfaite santé et avec pour tout bagage un appareil photo et des lunettes de soleil peuvent imaginer sans difficulté que pour Jésus dans son état et avec 27 kilos de poutre sur le dos grimper là-haut était une mission impossible. Nous voici à Lourdes maintenant devant la basilique du Rosaire. Le gave coule sur notre droite la montagne des espélugues est à notre gauche. Pour vous donner une idée de l'échelle de grandeur la flèche de la basilique du Rosaire culmine à 70 mètres. Le chemin de croix pas celui des malades qui est horizontal dans la prairie le long du gave celui des pèlerins dans la montagne des espélugues. Ce chemin de croix a moins d'une trentaine de mètres de dénivelé la moitié du Golgotha et il monte sur une longueur de 1000 mètres et non sur 500 mètres. Ceux qui ont fait ce chemin de croix le soir après une bonne journée d'activité connaissent la pénibilité de cette petite ascension et ont sûrement apprécié le muret pour pouvoir se reposer un peu. Espérer faire monter deux fois plus haut sur une pente deux fois plus raide avec une charge de 27 kilos sur les épaules d'une personne qui vient de se faire mettre qu'a auprès de dix fois et qui a perdu deux litres de sang est une véritable utopie. Bien entendu, Jésus a commencé à tomber dès le début de la montée, les chutes étant à chaque fois plus lourdes et se relevaient à chaque fois plus difficiles. Il a fallu, pour pouvoir arriver au sommet du Golgotha, que Simon de sirène aida Jésus qui était pourtant un solide charpentier de 35 ans capable de virer à coups de fouet les marchands du temple qu'il n'y a pas si longtemps et encore en parfaite condition physique il y a seulement deux heures. Et ce n'est évidemment pas le couronnement d'épines qu'il a mis dans cet état. Peut-être pensez-vous, après tout ce que nous venons de voir, que Jésus vient de subir le plus mauvais moment de sa passion. Alors, il faut et vous détromper et vous préparer. Parce que la crucifixion et la mort qui l'attendent sont infiniment pires. Noyé dans la foule mais à proximité de Jésus, nous l'avons vu parvenir au calvaire Cain-Ca complètement épuisé, tenant difficilement debout. Plus d'un millier de personnes se pressaient avec nous sur le passage du cortège car aujourd'hui est le jour du début du sabbat qui coïncide cette année avec la Pâque et les Juifs se comptent par centaines de milliers. En raison de la fatigue extrême du condamné de ces chutes, le trajet a duré une demi-heure au moins pendant lesquelles les plaies se sont multipliées et ont continué de saigner, la plèvre et le péricarde de se remplir de sérosité et les reins de compléter leur obstruction. Sans aide, le risque était grand qu'il mourût épuisement sur le chemin. Or, les ordres étaient formels, il devait mourir en croix. Et c'est pour cela que Simon de Sirène fut réquisitionné. Arrivé au lieu du supplice, une des premières choses qu'ont faites les soldats a été de dépouiller Jésus de ses vêtements. Nous nous sommes tous écorchés plus ou moins gravement dans notre avis et avons été confrontés au problème de l'enlèvement du ou des pansements et savons à quel point cela peut être désagréable. Alors, imaginons, Jésus a été flagellé très sévèrement il y a presque deux heures, il lui manque 900 centaines centimètres carrés de peau et de muscles sur le corps. On lui a remis sa tunique qui a d'autant mieux adhéré au plaie que le bois du patibulum a appuyé dessus et tout cela a eu le temps de sécher et de coller. Comment s'est passé l'enlèvement des vêtements de Jésus ? Oh, bien entendu, il n'y a eu aucune préoccupation humanitaire. seulement celle de ne pas déchirer les vêtements. Car, petit bonus pour l'équipe des bourreaux, la coutume voulait que les vêtements leur revincent et qu'ils se les partagent pour les revendre ensuite. Il semble que Jésus soit monté au calvaire avec seulement sa tunique et son caleçon, mais ni son manteau, ni sa ceinture, ni ses sandales qui étaient donc portées par une autre personne. Les soldats vont faire passer la tunique par-dessus la tête sans trop s'accrocher dans la couronne d'épines, ensuite dénouer et dérouler le caleçon. Maintenant, le condamné est couché à plat dos sur le patibulum, la traverse de la croix, solidement maintenu car même épuisé, il va peut-être se débattre sous l'intensité de la torture. Les évangiles ne mentionnent certes aucun mouvement ou cri de Jésus, soit parce qu'il n'y en a pas eu, soit probablement parce qu'il n'y en a pas eu plus que pour les autres exécutions, ne serait-ce que celles des deux larrons dont on ne parle même pas. Il est seulement dit, avec lui, furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Le peintre a représenté une croix entière, à tort, au moins dans le cas de Jésus, car la partie verticale de la croix, le stipès, était souvent fixée à demeure à l'endroit de la crucifixion. Son poids écrasant, près de 50 kilos, ce qui ferait 76 avec le patibulum, aurait été un fardeau intransportable par un condamné à bout de force. Cette radiographie montre clairement que l'espace séparant entre eux les os du poignet est presque virtuel. Chaque os recouverte de son cartilage appuyant directement sur ses voisins. Les cartilages sont transparents aux rayons X et n'apparaissent pas sur les radios. Seules les os sont visibles. On devine la présence des cartilages à l'espace qui sépare deux os. L'espace de Desto, dans le rond jaune, où sera planté le clou, permet tout au plus de glisser une aiguille à tricoter de 4 mm bien lisse. Les clous de la crucifixion, de la crucifixion, étaient carrés de facture grossière, mal écari et évidemment non poli. Ils avaient 7 à 8 mm de côté, ce qui fait 11 mm de diagonale, donc 3 fois plus gros que l'espace disponible. Alors, vous comprenez bien que l'introduction brutale d'un tel objet à coups de marteau ne puisse que faire exploser les structures molles des poignées et des pieds. La très forte mise en tension des ligaments articulaires, avec des chirur inévitables de ceux qui se trouvaient directement sur le passage du clou. La dislocation des articulations et le rabotage des surfaces articulaires par les clous causaient une douleur abominable que seuls ceux qui ont été torturés peuvent imaginer. En 5 minutes, les bourreaux vont sauvagement, impitoyablement, à 4 reprises, transpercer, déchirer, éclater les articulations des poignées et des pieds. La somme, en un temps si court, de toutes ces douleurs paroxystiques, tétanise et anéantit complètement le supplicier. Au bois de la croix sont crucifiés 90 kilos de douleurs humaines. Le volume de la croix donne l'illusion que le corps et du crucifié fait masse avec le bois, un peu comme s'il y était collé par les mains, les épaules, le dos, les pieds. Apparence bien trompeuse, car si nous gommons le bois de la croix, le corps du supplicier apparaît tel qu'il est en réalité, c'est-à-dire suspendu par quatre clous plantés dans les articulations des poignées et des pieds et c'est absolument tout. Nous commençons à approcher de la réalité, mais cette représentation d'un corps suspendu à rien est encore trop irréelle. Essayons de la rendre plus concrète. La dent d'une fourche, 5 mm à son extrémité, 12 à 15 mm à sa base, a presque le même diamètre que les clous de la crucifixion et son manche permet de tenir fermement en l'air un objet pesant jusqu'à quarante ou cinquante kilos. Au lieu d'enfoncer un clou, un coup de marteau dans un poignet, imaginez qu'on le transperce avec la dent d'une fourche, puis qu'on fasse de même pour l'autre poignet et, bien entendu, la même chose pour les deux pieds. Imaginez enfin qu'on lève brutalement l'ensemble à bout de bras. La douleur de l'enfoncement des clous dans les articulations était foudroyante, déchirante, mais celle de la verticalisation du corps, quelle que soit la méthode employée d'ailleurs, dépassait encore celle de la crucifixion. Elle coupait le souffle du crucifié et l'amenant au bord de la syncope, car le poids du corps tirait immédiatement sur les clous en continuant de déchirer les articulations et en écrasant les nerfs. C'était à partir de cet instant seulement que commençait pour la victime le vrai supplice de la crucifixion. les sévices antérieurs hormis la flagellation n'étant à côté et, si j'ose dire, qu'un simple préambule permettant de satisfaire la haine, le sadisme et le voyeurisme de la foule. Cette image, pour odieuse qu'elle soit, je vous le concède, est très proche de la réalité telle que la vivée le crucifié suspendue et fixée uniquement par quatre pointes métalliques transperçant ses poignées et ses pieds. La réalité humaine de la crucifixion, cette fois, vous l'avez sous les yeux. Voilà comment Jésus a ressenti sa pendaison à la croix pendant trois heures. Le premier individu qui a eu l'idée de clouer un de ces deux semblables sur un morceau de bois était un vrai sadique. Et ce n'est pas ce que nous allons voir maintenant qui nous fera changer d'avis car, malheureusement, le pire est encore à venir. Et oui, on a de la peine à le croire. L'agonie sur la croix pouvait être longue, très longue, éventuellement deux à trois jours, mais sa durée courante était d'environ vingt-quatre heures. Dans le cas de Jésus, vu l'état de délabrement hémodynamique et biologique dans lequel a précipité la flagellation, nous savons que cela ne durera que trois heures. On n'ose à peine dire que trois heures. Pendant ces trois heures s'accumuleront jusqu'à dépasser le tolérable pour un être humain, les douleurs de la fixation au bois par les clous, l'étouffement, la soif et les crampes incessantes. Quand le seuil de tolérance sera atteint, alors il mourra. Jésus mesurait d'environ un mètre quatre-vingt-douze et pesait quatre-vingt-dix kilos. Quand, sur sa croix, il est à bout de force, il laisse pendre tout son poids aux clous qui transpercent les poignets. Mais alors la douleur de dislocation est intolérable car la trigonométrie nous enseigne que, compte tenu de l'angle des bras à 60 degrés, ce ne sont pas 45 kilos qui tirent sur chaque clou, mais 45 divisé par cosinus 60. Et comme cosinus 60 fait un demi, cela fait 90 kilos, c'est-à-dire le poids de tal de la victime. imaginez, parce que cela revient exactement au même que c'est comme s'il était maintenu en l'air que par un seul clou traversant un seul poignet. Malheureusement, la position brasée tirée vers le haut bloque la cage thoracique en inspiration forcée et en moins d'une petite minute le sang manque d'oxygène, le gaz carbonique s'est accumulé et le supplicié entre en asphyse. S'il ne peut d'abord vider ses poumons pour pouvoir ensuite les remplir d'air frais, il va mourir étouffé. La seule solution qui s'offre au crucifié pour pouvoir vider ses poumons est de pousser fortement sur les clous des pieds tout en tirant fermement sur ceux des poignets comme vous allez le voir sur cette animation mais tous ces points de fixation sont tellement tellement douloureux. Ils viennent d'être littéralement disloqués, désarticulés par l'enfoncement brutal de clous complètement surdimensionnés. Au début, le supplicié peut quand même s'élever ainsi d'une quinzaine de centimètres, vider en partie ses poumons et les remplir deux ou trois fois de suite. Mais l'effort physique est intense et ne peut être maintenu. Il va donc s'affaisser à nouveau tout son poids tirant sur les clous et des poignets et le manège va recommencer ainsi une à deux fois par minute jusqu'à la mort. Trois heures. À aucun moment, Jésus ne peut redresser la tête car la couronne des piles ne fait un obstacle mécanique insurmontable et s'il essaie de forcer un peu pour pouvoir reprendre sa respiration, les épines le piquent cruellement et l'en empêchent. Il est certain que ce petit raffinement de cruauté, totalement inédit dans les textes sur la crucifixion qui sont parvenus jusqu'à nous, a majoré en permanence l'étouffement des crampes du cou et du dos sans compter les douleurs des piqûres. Une invention diabolique de tout premier ordre cette couronne. Satan, qui bien sûr était aussi au calvaire parmi nous, jouissait sans limite du spectacle de cette torture si bien imaginée et exécutée. L'accumulation de gaz carbonique dans le sang d'une part, les contractions musculaires quasi permanentes pour tenter de respirer d'autre part, entraînent une transpiration intense certainement supérieure à 10 litres. Ne soyez pas troublés par ce chiffre. Sur un chantier en plein soleil l'été, un terracier peut perdre jusqu'à 15 litres de sueur en une journée, voire plus, d'où l'impérieuse nécessité pour lui de boire très fréquemment. La transpiration de Jésus est à l'origine d'une déshydratation qui vient s'ajouter à celle de l'hémorragie déjà mentionnée. Il en résulte une soif ardente, des muqueuses ORL complètement desséchées donnant l'impression d'avoir deux feuilles de papier de verre qui frottent l'une sur l'autre dans le fond de la gorge. Cette douleur est assez connue, certes sur un mode mineur, en cas de très forte angine ou par les randonneurs d'été qui ont eu l'imprudence de marcher longtemps à la chaleur sans avoir emporté de boisson. La soif sur la croix devait être atroce car elle s'aggravait en permanence de minute en minute et rien ne pouvait la soulager. La moindre goutte donnée à boire aggravait considérablement la douleur au lieu de l'améliorer car elle obligeait à faire une déglutition pour rien. Les contractions musculaires incessantes alors que l'oxygène ne parvient plus en quantité suffisante et les pertes ioniques dues à la transpiration intense entraînent une acidose métabolique grande pauvoyeuse de crampes comme le savent tous les sportifs. Au début la crampe ne touche que les muscles concernés mais très vite les muscles voisins sont sollicités puis ceux des épaules et des fesses puis le tronc en quelques minutes 15 à 30 au maximum les crampes intéressent l'ensemble des muscles du corps. Tout le monde ou presque connaît la douleur d'une crampe du mollet le plus souvent qui ne dure que quelques secondes alors il ne nous est pas difficile d'imaginer la torture provoquée par des crampes généralisées des bras des jambes et du tronc pendant trois heures. Dans le cas de la crucifixion les crampes ont une particularité normalement lorsqu'un accidenté a subi une hémorragie le premier réflexe de tout secouriste est de l'allonger pour éviter un malaise en mettant ainsi le cerveau au même niveau que le reste du corps on favorise son oxygénation. Dans le cas de la crucifixion le supplicier est vertical saigné déshydraté et pourtant il ne fait pas de malaise. C'est curieux n'est-ce pas ? Il y a deux explications à cette anomalie. La première est tout simplement que ces muscles complètement noués par les crampes ne contiennent pratiquement ni son veineux ni l'inf jouant ainsi le rôle de la combinaison anti-G des pilotes de chasse vous savez le rôle de pantalon qui leur permet de prendre avec leur avion des virages très serrés sans faire de malaise car le sang ne peut s'accumuler dans leurs jambes celle-ci étant très fermement maintenue par le serrage de la combinaison. Ce sont donc les crampes incessantes qui en vidant tous les muscles de leur sang maintiennent ainsi un volume circulant artificiellement plus important entretenant une certaine perfusion cérébrale et prolongeant ainsi la durée du martyr du crucifix. La seconde raison tient à la douleur On connaît des personnes qui se sont laissées mourir pour abréger leur souffrance des naufragés de l'océan ou du désert des grimpeurs à bout de force ou de froid Malheureusement cette possibilité était interdite au crucifié car dès qu'il laissait son corps s'affaisser les douleurs dans les poignets était tellement atroce qu'elle l'empêchait littéralement de s'évanouir Seule une défaillance cardiaque et ou biologique mettait fin à ces supplices mais il fallait attendre des heures avant que cela ne se produisit ou qu'un coup de grâce n'accéléra les choses comme pour les deux larrons c'était surtout les douleurs atroces des crampes et celles des clous qui rendaient ce supplice si redouté des condamnés en raison de sa cruauté inexorable et on possède des témoignages sur des crucifiés implorant les passants de les lapider pour abréger leur souffrance vous avez bien entendu réclamant les douleurs supplémentaires d'une lapidation dans l'espoir d'abréger celle de la crucifixion on pourrait penser que Satan a commis un pas de clair en ayant eu la main un peu lourde au moment de la flagellation raccourcissant malgré lui la durée de l'horrible agonie sur la croix il n'en est rien car nous sommes le jour du commencement du sabbat et les corps doivent être descendus de leur croix et inhumés avant que n'apparaisse la troisième étoile du soir dès que Pilate a su que Jésus était mort après s'être assuré de son décès il a autorisé Joseph d'Arimatie à récupérer le corps et par la même occasion il a ordonné que l'on brisa les jambes des deux larrons la douleur de la double fracture bilatérale tibia péronée est telle qu'il est absolument impossible de prendre appui sur les pieds aussi les larrons sont-ils morts asphyxiés dans les minutes qui suivaient sans avoir connu les affres de l'agonie par crucifixion Jésus lui a connu le supplice d'une flagellation sauvage et après avoir refusé la boisson analgésique celui de la crucifixion poussait jusqu'à ses dernières limites sur ce coup-là Satan ne s'était pas trompé il a joué comme un maître et il a tout obtenu sur sa croix le supplicié est littéralement raide comme s'il était sculpté dans un morceau de bois et quand il sera descendu tout à l'heure et enseveli le corps de Jésus gardera comme nous le montre le linceul de Thurin exactement la position qu'il avait au moment de la mort la mort vient enfin de délivrer Jésus de ses souffrances quel soulagement n'ayons pas honte de le dire et reconnaissons que nous n'aurions peut-être pas eu le courage et l'amour de Marie Marie-Madeleine et Jean qui sont restés au pied de la croix jusqu'au bout nous venons de vivre en direct de la réalité humaine physique d'une partie seulement de la passion telle que Jésus l'a endurée car nous ne savons rien ou presque de la façon dont Satan a torturé son âme et son esprit depuis la sueur de sang au jardin des oliviers jusqu'au cri de détresse sur la croix mon Dieu mon Dieu pourquoi as-tu abandonné abandonné par son père il a vraiment que fallu que Satan y mette le paquet comme on dit dans le langage courant pour pouvoir infiltrer un tel doute dans le cerveau de Jésus et en pure perte d'ailleurs car quelques minutes plus tard les derniers mots de Jésus seront des paroles de foi et d'espérance Père je remets mon esprit entre tes mains en dépit de sa haine et de toute sa roublardise Satan vient de subir un échec cruel la rédemption des péchés du monde est acquise une fois pour toutes de plus il est mat au prochain coup car il n'a aucun pouvoir pour empêcher la résurrection dans 36 heures donc la possibilité pour les âmes de bonne volonté d'être admises pour l'éternité dans le bonheur du royaume de Dieu il ne lui reste que des âmes qui refusent obstinément Dieu et sa miséricorde bon courage à tous je vous avais prévenu au début de cet exposé qu'il n'était point nécessaire d'en rajouter dans l'horreur car la vérité se suffirait plus que largement à elle-même je suis certain que vous partagez cette opinion et je vous avais aussi prévenu que nous ne sortirions pas indemne de ce récit plus jamais vous ne verrez un crucifix avec les mêmes yeux et plus jamais vous n'assisterez en spectateur à un chemin à un chemin de croix vous le vivrez intérieurement avec en mémoire ce que vous venez de voir et d'entendre je vous avais dit enfin que la crucifixion de Jésus ne ressemblait à aucune autre bien sûr il y a eu hélas beaucoup d'autres crucifiés coupables ou innocents mais nous ne disposons d'aucun texte décrivant un homme non malade ayant transpiré du sang après avoir été soumis à une pression morale et à une angoisse suffisante quelles que soient les circonstances bien peu ont été flagellés avec une violence telle qu'il faille les aider à porter leur croix aucun n'a été coiffé d'une couronne d'épines enfin si la plupart des coupables portaient la responsabilité de leur méfait personne ne se présentait devant la perfection divine avec les effroyables puanteurs et laideurs de l'ensemble des péchés du monde depuis sa création jusqu'à sa fin maintenant que nous connaissons mieux la passion que nous l'avons pour ainsi dire presque ressentie sinon dans notre chair du moins dans notre sensibilité humaine il serait bien que nous nous souvenions au moment de la tentation du prix que Jésus a accepté de payer pour le rachat du péché que nous nous apprêtions à commettre notre prochaine conférence sera beaucoup moins lourde à porter car il n'y aura plus cette effroyable souffrance physique du sauveur seulement la douleur morale de ceux qui sont restés au pied de la croix et l'ont accompagné jusqu'au tombeau et le remords de ceux qui l'ont abandonné mais cela ne durera que 36 heures et ce sera le soulagement puis la joie et le bonheur chez les disciples de voir que Jésus est ressuscité comme il l'avait annoncé résurexite six coups d'excite Alléluia Je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine conférence qui s'intitulera De la mort à la résurrection Bonne fin de journée à tous Bonne fin de journée